Le concept est assez simple. L'État veut réduire le nombre de prisonniers à petite peine en priorité. Ils se sont dit qu'ils allaient les mettre à l'épreuve dans une prison, en les enfermant, mais en leur laissant une chance de s'échapper. S'ils font preuve de cohésion, de solidarité et d'un peu de logique, ils ont une chance de s'échapper en moins de 60 minutes de la prison. On a choisi de faire des salles à peu près du même niveau qu'on appelle le niveau intermédiaire. On est à peu près sur du 50% de réussite sur toutes nos salles. On trouve que c'est le mieux pour les joueurs, parce que les joueurs aguerris ne trouvent pas ça trop simple. 50%, il y a quand même un groupe sur deux qui n'arrive pas en moins d'une heure. Et les groupes débutants arrivent quand même à se débrouiller. Il y en a qui peuvent réussir alors que c'est leur premier escape game. Le Game Master va juger ses indices en fonction de l'avancée des joueurs. En fait, il va avoir deux buts. Le premier, c'est d'intervenir le moins possible pour que l'expérience appartienne aux joueurs et qu'ils se débrouillent le plus possible par eux-mêmes. Ils y prendront plus de plaisir. Mais il va être aussi là pour débloquer, pour ne pas rester 20 minutes sur une énigme. Sinon, les joueurs vont s'ennuyer. Ça n'a pas d'intérêt. Son rôle est fondamental parce que c'est lui qui donne le rythme au jeu. Donc, on est quelques années en arrière. En 1679, tout simplement. Et donc, à cette époque, il y a des empoisonnements à la cour de Versailles. Donc, le roi Louis XIV est affaibli. Son pouvoir royal est affaibli. Donc, il va demander à Louis de Larénie, qui est lieutenant général de police, d'enquêter sur cette affaire. On a fait les scénarios, on a fait les énigmes par nous-mêmes. Et puis, au niveau des décors, on a travaillé avec des professionnels du théâtre ou des chars, par exemple, sur Euro Disney, des choses comme ça. On en a fait deux qui sont un peu plus difficiles que les autres, qui sont Sortir ou Mourir et Tchernobyl. On ne communique pas trop sur le tour de réussite. L'idée pour nous, c'est qu'on va aider un peu plus un groupe qui est un peu plus en difficulté, forcément. Et puis, laisser un peu plus se débrouiller les meilleurs. Il faut de la fouille, il faut de la logique, il faut de la réflexion, etc. Mais le plus important, c'est comme on arrive forcément à une équipe entre 3 et 6 joueurs chez nous, à partir du moment où on a un élément, il faut que toute l'équipe soit au courant. Et donc, l'idée, c'est à la fois que tout le monde soit au courant, sans se parler tous par-dessus les uns les autres. Moi, je vais commencer à faire les bougies. Donc, la communication, c'est la première qualité.